Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors avant de faire mes tirages de cartes, je voudrais vraiment soutenir toutes les personnes qui ne sont pas bien en ce moment, car j'en rencontre beaucoup qui sont impactées par l'ombre, si je peux dire ainsi, qui ont du mal à remonter. Par mes soins énergétiques, je fais au mieux pour les aider, ça fonctionne, tant mieux. Mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui sont très impactées par l'ombre, car elles sont elles-mêmes lumineuses. Donc forcément, l'ombre essaie de rabaisser la lumière. Donc forcément, les gens lumineux sont plus impactés. Donc je voudrais aussi soutenir toutes les personnes qui sont comme moi aussi, j'ai été impactée, j'ai rebondi, donc je vais mieux. Mais je veux vraiment mon soutien aux personnes qui écoutent cette vidéo, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes lumineuses ou des thérapeutes qui comprennent ce que je veux dire. Quand on est très lumineux, on est davantage impacté par l'ombre qui veut nous asservir, tout simplement. Sachez que là, à partir du mois de mars, moi je le ressens ainsi, on va vraiment aller vers le mieux. Donc il ne faut rien lâcher. L'ombre essaie une dernière fois de nous attaquer, mais honnêtement pour moi, c'est fini. Il faut tous être unis dans l'amour pour combattre l'ombre justement. Si on est tous unis, ça fait une force lumineuse et je vous assure que l'ombre vaincra. Et déjà, c'est en princesse, je vous le dis. Donc voilà, vraiment le soutien à tous ceux qui sont impactés par l'ombre et qui sont vraiment touchés. Tout mon soutien, toute ma belle énergie pour ces personnes-là. En tout cas, je sais que ça va bien se dérouler et que là, mars, ça sera un autre monde, un paradigme si vous voulez. Voilà, donc soutien vraiment et persévérer car ça y est, on sort de ce tunnel, de ce chaos et il y a vraiment une très belle lumière qui nous attend. Voilà, maintenant je vais tirer les cartes, donc deux tirages de cartes. Tout d'abord, concernant les élections par rapport à Macron, on m'a demandé est-ce qu'il va se représenter. Donc je vais demander à Descartes. Donc je débrasse l'oracle. Alors, est-ce que Macron va se représenter ? Alors à la coupe, j'ai faux dévot et j'ai naissance. Alors, il aimerait bien se représenter, voilà, c'est mon ressenti avec ces cartes, parce que comme vous le savez, je ressens les choses et je dis les choses plus par rapport à mes ressentis. Donc mon ressenti, c'est qu'en fait, il aimerait se représenter, mais il sait qu'il est mal parti et que de toute façon, on ne le croit plus, qu'il nous a assez menti. Et donc là, il se pose la question, mais s'il se représente, il sait que c'est compromis quand même. Mais les sondages sont en sa faveur, mais après, comme je vous dis souvent, il faut interpréter, ça va interpréter les sondages qui le mettent en faveur, qui le mettent en tête de liste. Donc ça, après, il faut, voilà, est-ce que c'est les vrais chiffres ? Voilà, on peut se poser des questions. En tout cas, il le sait qu'il n'est pas, qu'il est mal parti. Donc là, il se pose vraiment la question. Alors maintenant, est-ce qu'il va se représenter ? Juste trois cartes. Nous avons nouvelles connaissances, ambitions et méchantes femmes. Donc, pour moi, en effet, il a l'objectif de se représenter. Est-ce que vous les voyez bien ? Je ne sais pas si elles sont à l'envers, mais bon. Nous avons donc de nouvelles connaissances. Donc effectivement, il va donner des nouvelles in extremis, c'est-à-dire qu'ils ont certainement une date butoir. Et il va attendre cette date pour annoncer sa candidature aux élections. Il est accompagné de sa femme. Alors, on marque une femme méchante. Chacun jugera avec cette carte. Bon, en tout cas, pour moi, c'est sa femme qui le conseille quand même derrière, dans les coulisses. Donc, au moins, oui, il va se représenter. Maintenant, la question est, est-ce qu'il pourrait gagner ? Alors, je dirais, je dis au conditionnel parce qu'au niveau énergétique, aujourd'hui, je vous donnerai une information. S'il joue aussi avec les énergies, il peut modifier. Alors, est-ce que, hop, deux cartes ont voulu se retourner. Bon, écoutez, je les prends. Alors, nous avons Voyage. Donc, il va bien se déplacer pour sa candidature. Juste défiance. Donc, il va vraiment tout faire, en tout cas, pour se battre et pour gagner. Et il va être satisfait de ce qu'il aura fait, en fait, lors de sa candidature, en fait, lors de son programme. Il va vraiment voyager, il va faire le tour de la France pour donner son programme, voilà. Et pour lui, il sera content, en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, de là à dire qu'il va gagner, juste, allez, deux cartes. Alors, effectivement, il est comme, il doute, hein. Il se pose la question de savoir, est-ce que, bon, il va mener à bien son programme, mais il ne sera pas à l'aise du tout, du tout. Il sait que les Français n'en peuvent plus, hein. Il y a le néant et avantages. Donc, pour moi, avec le néant, je dirais non aujourd'hui. Même s'il se le représente, on ne le choisira pas. Voilà. Pour moi, c'est fini pour lui, hein, avec cette carte. C'est fini. Même si, il a quand même des avantages. Mais, il aura bien combattu, mais pour moi, c'est fini. Pour lui, hein. Alors, maintenant, une autre question qu'on m'a posée concernant la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Poutine va baisser les armes, si je peux dire ainsi, concernant l'Ukraine ? Ou on va vers la guerre, vraiment ? Est-ce que la guerre va s'arrêter, en fait, hein. On va dire ça comme ça. Il y a de l'amour, il y a de l'usure et la nuit. Pour moi, la nuit, ça serait surtout tout ce qui est obscur ou mystérieux. Effectivement, il y a des personnes qui oeuvrent, enfin, des personnes, je dirais, des pays, hein, certainement la France et les États-Unis, qui oeuvrent pour la paix. Et ça se... ça se parlemente en secret, de manière mystérieuse. Pour moi, c'est ça. Et il faut vraiment, avec l'usure, ça dialogue beaucoup, 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 beaucoup. Par contre, ce que je vois, la formation qu'on me donne, c'est que Poutine va exiger des choses, parce qu'il sait qu'il est maître de la situation, et que là, on fait des courbettes pour qu'il arrête d'envahir et de combattre l'Ukraine, hein. Donc, là, il va dire OK, mais sous certaines conditions, et là, c'est mystérieux, on ne va pas savoir, les conditions, on va juste nous dire que la France et les États-Unis ont réussi à stopper Poutine sans dire les conditions de Poutine, hein. Et on a peine à leur faim et deuil. Donc, voilà, on a bien la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, grâce aux interventions extérieures, mais sous conditions, Poutine va donner des exigences. Voilà mon ressenti par rapport à tout ça. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et positivez. Cette année va avoir beaucoup de changements positifs pour tout le monde. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt.